Ecole Directe propose une fonction de prise de rendez-vous qui doit être activée par votre administrateur. Lorsqu'elle est activée, vous voyez ici j'ai créé une réunion, elle va s'afficher ici, je vais voir progressivement les créneaux qui seront pris par des parents, par des personnels à vous de voir. Donc comment on fait ? On ajoute ici une session, on lui donne un nom, on lui donne une description, on va choisir la date à laquelle nous allons faire cette réunion, donc par exemple le 14 novembre, la date de fin ce sera la même parce que je ne veux qu'une après-midi, je vais décider qu'elle démarre à 16h et qu'elle termine à 19h et je vais choisir ici la durée des rendez-vous. Donc attention ici ce sont les heures, ici ce sont les minutes, donc si je veux mettre par exemple 20 minutes de rendez-vous c'est aussi possible. Ici j'autorise la prise de rendez-vous le jour même, c'est-à-dire que les parents auront jusqu'au jour de la réunion pour prendre rendez-vous. A vous de voir si c'est quelque chose que vous souhaitez autoriser ou non, inclurez le samedi, j'ai pas compris. Et les inviter ici, vous allez pouvoir directement inviter des familles, c'est-à-dire ne limiter cette réunion qu'à certaines familles, certains enseignants ou certains personnels. Une fois que cela c'est fait, on enregistre, on peut consulter notre emploi du temps pour voir qu'il n'y ait pas de cours en même temps. Et j'enregistre. Voilà, donc ici c'est ajouté une nouvelle section, mardi 14 novembre, avec les différents créneaux qui sont disponibles. Je peux par exemple ici aller choisir une famille dans les invités, cliquer et leur attribuer un rendez-vous directement. Mais je peux aussi laisser les familles choisir leur créneau. Donc là c'est ce que j'ai fait sur cette réunion-là. J'ai envoyé à une famille, pour des raisons de confidentialité évidemment je vous montre pas les noms, mais côté famille je vous montre ici que l'onglet rendez-vous s'est ouvert. Et donc je peux prendre rendez-vous par exemple à 16h, oui je suis sûr de prendre le rendez-vous. Donc là les données sont invalides parce que je l'ai, entre temps je l'ai pas confirmé. Mais ici le rendez-vous de 16h aurait été réservé par le parent. Bon, voilà, donc une fois que ça c'est fait on a la vision des créneaux qui nous restent de dispo. On peut également en bloquer, par exemple à 17h20 je dis que je suis pas dispo par exemple. Et ainsi de cette façon je vais pouvoir organiser ma soirée parce que peut-être qu'un parent m'aura dit que là à 17h20 il va venir ou autre, que je vais prendre une pause, j'en sais rien. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Il faut pour pouvoir, que les familles aient accès au rendez-vous, qu'il y ait une synchronisation école directe qui se fait je crois à 12h et puis dans la soirée. Donc ça ne s'affiche pas tout de suite quand vous créez une réunion. Après il y a d'autres subtilités que je maîtrise pas encore parce que c'est un nouvel outil que j'utilise. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui manquent ou qui ne fonctionnent pas. Et voilà donc ici encore une fois quand la réunion est créée on va pouvoir recontacter, choisir à qui on l'attribue, envoyer un mail aux familles. Donc ça c'est important aussi parce qu'ils ne vont pas forcément tous voir qu'il y a l'onglet rendez-vous qui s'est ouvert côté parents comme je l'ai montré. Et ici c'est pour éditer du coup notre réunion. Voilà.